Marc Aurel est né le 26 avril 121 à Rome et mort le 17 mars 180, probablement à Vindobona. Il est un empereur romain ainsi qu'un philosophe stoïcien qui dirige l'Empire romain à son apogée. Il accède au pouvoir le 8 mars 161 et règne jusqu'à sa mort en 180 qui correspond à la fin de la Pax Romana. En tant qu'empereur, il se fait appeler Caesar, Marcus, Aurelius, Antoninus, Augustus. En tant que philosophe stoïcien, il est notamment connu pour sa politique favorable aux écoles philosophiques, à l'éducation des femmes et pour avoir écrit Pensée par moi-même dont je vous recommande très vivement la lecture. C'est un arc de savoir-vivre et le plus difficile de tous. C'est la raison pour laquelle les stoïciens nous proposent un certain nombre de maximes, car connaissant la nature des choses et celle de l'homme, on peut alors déterminer l'attitude qu'il doit avoir devant elle et la manière dont il doit se comporter. En effet, l'homme a besoin avant tout de savoir-vivre, mais la science, ou art en sens de technique, de la vie, c'est-à-dire en quoi consiste la plus importante partie de la philosophie, suppose que la connaissance de la physique et par suite celle de la logique, nous ait d'abord été acquise pour ensuite savoir-vivre, car pour savoir-vivre, il faut savoir-penser. Inversement, qui sait vivre, sait tout le reste. De l'art de vivre, comme d'un art suprême, dérive alors et dépendent tous les autres arts particuliers. Revenons donc à notre sujet qui est de déterminer ce qu'il faut faire des choses. D'abord, il y a des choses qui ne peuvent que nous servir et d'autres qui ne peuvent que nous nuire. Des premières, on ne peut faire qu'un bon usage et des secondes, qu'un mauvais. Dans le premier groupe figurent par exemple la sagesse, la tempérance, la justice et le courage. Dans le second, l'ignorance, l'intempérance, l'injustice et la lâcheté. Rien de bon à espérer de celles-ci, rien de mauvais à craindre de celles-là. Les premières sont de bonnes choses, les secondes des mauvaises. On vous dit donc à très bientôt pour un prochain exercice de la philosophie en acte. Sous-titrage ST' 501